Salut les amis, ici The Prof.Dartiller, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va consister ici à cultiver son tabac. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on va s'occuper de produire du tabac. Donc des plants qui vont être de ce type là, donc mis en plant pack et ensuite plantés directement dans la terre. Donc pour avoir des plants de tabac de ce type là, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Donc ici on va avoir besoin d'une caissette de semis, on va avoir besoin de substrats, on va avoir besoin ici également de nos graines de tabac. Donc là ici c'est des récupérations de graines que j'ai fait l'année dernière. On a laissé des hampes florales sur le tabac et on a récupéré les semences. Donc là ici c'est un tabac blanc de Virginie. Donc petit point particulier, vous n'avez pas le droit de faire forcément de la vente et de produire du tabac pour un usage autre que personnel. Donc là ici, ce tabac va me servir essentiellement pour la réduction des parasites dans mon jardin que vous allez pouvoir découvrir en fonction des particularités ici de ce tabac. Le tabac est une plante annuelle, donc il va se développer à partir de mars et ce jusqu'aux premières gelées. Donc là ici c'est un tabac blond de Virginie comme je vous le disais tout à l'heure. Donc les semences sont très 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 petites. Donc vous allez utiliser une petite caissette de semis pour pouvoir semer vos graines de tabac et ensuite les repiquer pour les mettre directement soit en plan pack ou alors en pleine terre. Donc là ici je vais commencer par la première étape, ça va être ici de remplir notre caissette de semis. Voilà, donc là ici ma caissette de semis est remplie au trois quarts. On va tasser légèrement et on va garder cette petite partie là de substrat pour avoir une couche tamisée au dessus qui va être importante puisque les graines sont très petites sur notre tabac. Ensuite je vais prendre le tamis et on va se mettre au dessus. Et le tour donc est joué ici. Donc là mon lit de pose est prêt pour accueillir les semences. Donc on va les récupérer et on va y aller doucement parce qu'il y a énormément de graines dans une fleur de tabac. Voilà, donc deux pincées ici, ça fera largement l'affaire pour mon jardin. Ensuite on va laisser ça sur le côté et on va remettre le reste du substrat au dessus pour pouvoir recouvrir toutes nos semences. Alors ici on va recouvrir nos semences sur environ 1 à 2 mm pas plus. Voilà, donc là ici on termine le bornage et le tour est presque joué. Donc maintenant je vais mettre une étiquette, je vais ensuite aller arroser et on va voir donc les prochaines étapes de plantation pour notre tabac. Voilà et c'est parti, je vais aller arroser. Alors quelques temps après, vous allez devoir donc repiquer vos pieds ici de tabac que vous allez mettre soit en individuel comme ceci dans des plants pack avec un beau développement ici racinaire. Là ici les plants sont prêts à être plantés directement en pleine terre. Ici on est à un stade quasiment à un mois et demi, deux mois après notre semis. Donc on va aller se diriger vers l'extérieur pour la plantation ici de notre tabac de Virginie. Allez c'est parti, on va en extérieur. Alors les plantes tabac vont être plantées par parcimonie dans tout le potager. Donc ici ce qu'on va faire si vous voulez produire du tabac à fumée ici, donc ça va être un effleurage au moment de juillet-août pour justement permettre à la plante de grossir et non pas de se concentrer uniquement sur sa hame florale. Ensuite vous allez récupérer les feuilles et puis les faire sécher. Donc il va falloir compter entre une à deux semaines au niveau du temps de séchage. Faites un séchage assez long et assez lent afin de permettre et d'éviter justement que nos feuilles se désagrègent assez rapidement pour la réalisation de votre tabac. Donc là ici ce que je vais faire, étant donné qu'on est sur des fraisiers dans ce coin là, ce que l'on va faire c'est pour éviter les pucerons parce que c'est une plante qui permet aussi de lutter contre les pucerons. Donc on va la placer ici par parcimonie sur le massif, ce qui mettra en même temps de la hauteur, ce qui apportera de la couleur, et aussi forcément de limiter les proliférations de pucerons dans notre jardin. Voilà, donc voici pour la première. Donc là ici on va en même temps remettre le paillage. Je vais aller me placer derrière pour en remettre une autre. Voilà. On va aller continuer les plantations ici. Alors là ici on est sur une culture un peu différente. Donc on est sur de la culture de tabac encore une fois, avec un mélange au niveau des pieds de tomates et des poivrons, donc sur le premier plan. Ici nos pieds de tabac ont été plantés il y a quasiment deux semaines. Et on peut voir ici qu'il y a quelques parasites qui viennent s'inviter, notamment les limaces et les escargots qui aiment extrêmement les feuilles de tabac. Donc ici on est quasiment sur la même culture que l'on a pu voir auparavant. Cependant la forme de paillage est différente ici, puisqu'on est sur des massifs nouvellement créés qui vont être changés l'année prochaine. Donc là ici on va essayer de développer le plan. On va pouvoir nettoyer ici au pied si besoin, donc les feuilles qui sont abîmées. Cependant je préfère les laisser pour que les parasites se concentrent sur celle-ci et ne montent pas plus haut pour attaquer les feuilles qui vont servir à notre séchage et qui vont nous permettre de rouler notre tabac. Là ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir les arroser pour rehumecter un peu la terre. On va en profiter pour désherber ici les quelques adventices qui sont présentes sur nos pieds de tabac. Et enfin, encore une fois, on fera un effleurage, donc on viendra supprimer l'apexe. L'apexe qui sera le bourgeon terminal de notre végétal ici, qui nous permettra de faire grossir le pied. Au niveau de la plantation ici, les pieds sont assez serrés. Donc on a quasiment 20 cm entre chaque pied et 25 cm inter-rand qui va nous permettre d'avoir la culture la plus bénéfique possible pour nos pieds de tabac. Au niveau de la grandeur, ce tabac de Virginie va monter quasiment à 1 mètre, 1 mètre 20. Nos pieds de tomate seront largement supérieurs par rapport à nos pieds de tabac qui permettra justement d'éviter une concurrence directe sur nos pieds de tomate. Ce que vous pouvez faire également, c'est récupérer des feuilles de tabac, les faire macérer et ensuite s'en servir comme insecticide. Attention toutefois parce que c'est un insecticide assez puissant, donc vous allez pouvoir certes vous débarrasser du puceron, mais vous allez aussi vous débarrasser d'insectes auxiliaires qui sont assez utiles dans le potager. Donc vous l'aurez compris, pour le jardin, c'est une plante assez sympathique. Premièrement parce qu'elle fleurit avec des petites clochettes assez intéressantes. Ensuite, elle va être très utile aussi pour le jardinier puisqu'elle va nous permettre de se débarrasser d'insectes parasites comme le puceron, comme là le rhodes, que vous allez pouvoir utiliser dans tout le potager avec modération ici. Ensuite, forcément vous l'aurez compris, aussi pour un gain économique, pour les fumeurs, vous allez pouvoir donc faire sécher les feuilles et vous en servir comme tabac à l'année pour une consommation personnelle. Je vais terminer mes plantations dans le potager. Vous allez pouvoir découvrir les autres vidéos sur le jardinage en permaculture et justement la création d'un jardin potager vivrier. Vous allez pouvoir également vous abonner en cliquant là et découvrir les autres vidéos ici et ici. Je vous dis à très bientôt, un petit partage et un petit pouce bleu. A très bientôt les amis !